Bonjour, alors je vais vous présenter les deux schémas que je vous avais envoyés, c'est-à-dire MCD et UML. Il faut aller sur le site www.draw.io Je charge mon diagramme. Alors, MCD, modèle conceptuel de données, comme son nom l'indique, conceptuel, c'est lié à la conception. Ici, il s'agit de lister toutes les données qui sont ou qui peuvent être utiles pour la conception du projet. Donc ici, nous avons par exemple l'utilisateur, qui peut être l'utilisateur ou l'administrateur, l'établissement, l'actualité, les catégories ou les dossiers, les documents, les mots-clés, ainsi que les topics ou les sujets de forum et les posts ou les réponses des participants au forum. MCD, c'est une sorte de représentation de la façon dont on voit le projet ou dont on comprend le projet. En général, ça reprend les informations qui ont été présentées lors de la présentation des besoins de la personne ou de l'association ou de l'entreprise. Ici, par exemple, vous avez besoin d'un site de consultation des documents avec toutes les informations que vous m'avez communiquées. J'ai essayé d'extraire toutes les données possibles qui sont évoquées ou présentées directement dans vos informations. Donc, en fait, si je peux trouver une métaphore ou une comparaison, l'informatique, c'est un peu comme la cuisine ou la construction d'un bâtiment. Il y a trois parties. Partie 1, les ingrédients ou les composants. Partie 2, les outils. Et partie 3, il y a tout ce qui est le plan, la méthode, les modes d'emploi ou les patrons de la fabrication. Donc, là, j'essaie d'abord de déterminer quels sont ou seront tous les ingrédients dont j'aurai besoin. Ensuite, pour que je réfléchisse à quels outils je vais devoir ou pouvoir utiliser. Alors, NUML... NUML, c'est... ça vient de l'anglais Unified Modeling Languages. Languages de Modélisation Unifié. La différence par rapport à un MCD, c'est que ici, dans NUML, il s'intéresse aux cas d'utilisation. Pour décrire un cas d'utilisation, il faut... il recommande d'utiliser deux verbes pour chaque action ou chaque cas d'utilisation. Donc, ici, par exemple, l'administrateur, les actions qu'il peut faire sont se connecter à la passe d'accueil ou envoyer des mails. D'abord, il faut qu'il entre l'identifiant et son mot de passe. Et ensuite, il pourra, par exemple, envoyer des mails ou répondre aux mails. Ou rentrer des questions et des réponses ou la faire aux questions. Ou gérer des documents ou gérer des comptes utilisateurs. Il en est de même pour l'utilisateur. Comme action, il peut se connecter au site, entrer son identifiant, entrer son mot de passe. Et ensuite, il pourra consulter les documents, ainsi qu'à répondre aux mails ou en envoyer, consulter des informations, des actualités, faire de la recherche des documents en utilisant des mots-clés, etc. Là aussi, le email, c'est comme le MCD. C'est une manière d'interpréter les informations qu'on a reçues. Et aussi d'organiser les informations. Ici, en bleu, je vais regrouper, par exemple, tout ce qui concerne les documents. En vert, tout ce qui concerne les forums. En rouge, ce qui est sensible, comme le mot de passe. Là, j'ai mis du orange pour l'email. Et donc, l'email comme MCD, c'est toujours l'étape de la collecte d'ingrédients et de composants, qu'on devra traiter avec nos propres outils. Ici, les outils, ce seront des programmes ou des langages informatiques afin de mettre en place les bases du site. Et comme l'on dit les formateurs, si on conçoit bien notre MCD, notre UNL, ça devrait nous faciliter la conception de ce qui est demandé dans le projet. Et donc, en fonction des projets ou des points de vue, il y aura différentes versions du MCD de l'UML. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on obtienne quelque chose qui fonctionne, qui soit simple à utiliser, qui ne possède pas d'erreurs ou de bugs informatiques, et qui répondent vraiment aux besoins et attentes des utilisateurs. Voilà, enfin, j'espère que j'ai été assez audible ou compréhensible. Enfin, vu que j'ai pas vraiment des micros, alors que je vais vérifier. Merci de m'avoir écouté.